Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé l'état de rapprochement bancaire. L'application que nous allons traiter est la suivante. A partir des documents suivants, nous allons réaliser l'état de rapprochement de l'entreprise et passer les écritures de régularisation nécessaires. Nous disposons de notre compte 512 banques tel qu'il apparaît dans notre comptabilité. Et d'autre part, du relevé de compte envoyé par notre banque. Notre état de rapprochement sera élaboré à la date du 30 avril. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause afin de prendre le temps de faire vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez la redémarrer afin d'en voir la correction. Commençons donc la correction de cet exercice. La première chose à faire va être de rapprocher les soldes initiaux des deux documents qui nous sont fournis. Dans le premier document, qui est notre comptabilité, nous avons un solde initial de 5 670,50 euros débiteurs. Dans le relevé de compte envoyé par la banque, le solde des créditeurs pour 5 613 euros. Par tâtonnement, nous pouvons réussir à rapprocher ces deux montants. En effet, si l'on part du relevé de compte envoyé par la banque, 5 613 moins 1 211 euros est égal à 4 402 euros. Nous retrouvons ce montant ici même. Par conséquent, nous pouvons considérer que les quatre montants suivants nous permettent de rapprocher les soldes de début de période. Ceci fait, nous pouvons alors lettrer les montants restants. Ainsi, nous allons pouvoir repérer dans les deux documents le prélèvement du loyer pour 580 euros. Un dépôt d'espèce pour 270 euros. Un avis de domiciliation pour 6 759 euros. Par cet avis de domiciliation, notre banque nous prévient de l'arrivée à échéance de lettres de change tirées sur notre entreprise. Nous avons également en commun dans les deux documents une remise de chèques pour 378 euros. Le prélèvement d'une facture de téléphone pour 234,70 euros. Et une remise de chèques pour 2 090 euros. Par conséquent, les montants qui ne sont pas communs aux deux comptabilités sont les suivants. Nous retrouvons dans notre comptabilité 456 euros correspondant au chèque numéro 347, somme qui n'a donc pas été enregistrée par notre banque. Du côté de la banque, nous retrouvons 167,44 euros correspondant à des frais de location de coffre que nous n'avons pas enregistrée dans notre comptabilité. Et le chèque de 460,50 euros, chèque numéro 348 à Dubois. Nous avons également ces deux montants, 2340,80 euros et 2212,70 euros, que nous ne retrouvons pas dans l'autre comptabilité, mais qui correspondent néanmoins à la même opération, puisqu'il s'agit de l'escompte de l'effet de commerce durant. L'écart entre ces deux montants s'explique tout simplement par le montant des agios dont a tenu compte la banque, mais que notre propre comptabilité n'a pas enregistré. Par conséquent, dans notre état de rapprochement, il nous faudra régulariser notre comptabilité pour la différence entre les deux montants que nous avons ici. Ceci fait, nous pouvons réaliser notre état de rapprochement. Cet état de rapprochement aura l'allure suivante. Nous allons tout d'abord reporter les soldes à rapprocher au 30 avril. Dans notre comptabilité, le solde était de 1451,10 euros, solde débiteur, que nous reportons donc ici. Dans la comptabilité de la banque, le solde était créditeur pour 1151,06 euros, somme que nous reportons donc ici. Ensuite, nous allons reporter dans la comptabilité de la banque les 456 euros qu'avait enregistré notre comptabilité correspondant au chèque numéro 347. Ce montant était au crédit chez nous. Nous le reportons donc au débit à la banque. Inversement, nous allons reporter dans notre propre comptabilité 167,44 euros et 460,50 euros, qui étaient des sommes qu'avait enregistré la banque au débit et que nous reportons donc dans notre comptabilité au crédit. Et nous allons régulariser l'effet de commerce durant. Nous l'avions dit, pour la différence entre les deux montants, c'est-à-dire 2212,70 et 2340,80. Par conséquent, nous allons enregistrer au crédit de notre compte 128,10 euros, correspondant aux agios que nous avons dû payer. Finalement, en recalculant les soldes des deux comptabilités, nous retrouvons dans les deux cas un solde de 695,06 euros, qui est débiteur chez nous, créditeur à la banque. Par conséquent, nous avons bien rapproché nos deux comptabilités. Il nous reste maintenant à régulariser notre comptabilité. Pour cela, nous allons enregistrer les trois montants qui sont ici et que nous n'avions pas enregistrés jusqu'ici. Le premier correspond donc aux agios sur l'effet de commerce durant. Il nous était indiqué ici que cette opération avait entraîné le paiement de 104,18 euros d'intérêt à la banque. La différence correspond donc à des commissions et à la TVA déductible correspondante sur ces commissions. Par conséquent, l'écriture sera la suivante. Nous allons débiter le compte 661, charge d'intérêt pour 104,18 euros. La différence 23,92 euros correspond à 20 euros hors taxes de commission, compte 627,5, frais sur effet, et 3,92 euros de TVA déductible sur autres biens et services. Le compte banque, comme nous l'avions indiqué dans notre état de rapprochement, est crédité pour 128,10 euros. La deuxième opération correspond à l'enregistrement des frais de location d'un coffre. Ces frais de location s'enregistrent dans le compte 627,6, location de coffre, pour 140 euros. La TVA déductible, 27,44 euros. Et nous créditons la banque, donc, pour 167,44 euros, comme indiqué dans notre état de rapprochement. Enfin, dernière écriture de régularisation. Elle correspond au chèque numéro 348 envoyé au fournisseur du bois. Nous allons donc créditer le compte 512 banques pour ce montant-là et constater au débit l'extinction de notre dette sur ce fournisseur en débitant le compte 401 fournisseur.